Bonjour chers abonnés d'inattendus, ce mois-ci pour accompagner Dulce du château Léo de Rigué, nous vous proposons une tarte aux deux citrons meringuées. Nous allons séparer cette recette en trois, la partie de la pâte sucrée, la partie de l'appareil au citron et enfin la partie de la pâte sucrée. Nous allons avoir besoin de 200 grammes de farine, de 80 grammes de sucre glace, de 125 grammes de beurre, d'un œuf, d'une pincée de sel et enfin de deux bouchons d'amareto ou de liqueur d'amande. Dans un saladier, mélangez la farine, le sucre glace, le beurre jusqu'à obtenir un sable homogène. Pensez à ajouter la pincée de sel. Ajoutez l'œuf, ajoutez les deux bouchons d'amareto et pétrissez la pâte jusqu'à former une grosse boule. Placez cette boule au réfrigérateur pendant environ 1h30. Pendant ce temps là, passons à la crème au citron. Nous allons avoir besoin de deux citrons, deux citrons verts, de 120 grammes de sucre en poudre, de 150 grammes de beurre, une cuillère à café de maïzena et de deux œufs. Nettoyez les citrons, râpez les zestes, pressez le jus et mélangez les zestes et le jus dans une casserole. Cassez les œufs et fouettez-les vigoureusement avec le sucre et la maïzena dans un saladier. Retirez les zestes du jus de citron et ajoutez la préparation du saladier. Faites cuire à feu doux et retirez juste avant ébullition. La crème doit s'épaissir, laissez reposer de côté pendant quelques minutes. Pendant ce temps là, nous pouvons reprendre sur la pâte. Préchauffez le four à 180 degrés, étalez la pâte, puis placez-la dans un moule, de préférence beurée au préalable, et piquez-la, puis enfournez le tout pendant une vingtaine de minutes. Pendant ce temps là, dans un saladier, battez le beurre et la crème au citron refroidie. Démoulez la pâte, placez-la sur une guille pour la laisser refroidir, puis nappez avec la crème au citron. Enfin, laissez-la reposer pendant une heure au frigo. Passons maintenant à la meringue italienne. Pour cette meringue, nous allons avoir besoin de 200 grammes de sucre, de 4 blancs d'œufs, d'un demi-verre d'eau et d'une pincée de sel. Dans un saladier, à l'aide du batteur, faites monter les blancs en neige avec une légère pincée de sel. Puis, dans une casserole, faites chauffer le sucre et l'eau à 105 degrés pour obtenir un caramel transparent. Versez ce caramel en léger filet dans les blancs en neige pour obtenir la meringue. Continuez de battre fortement. Garnissez la meringue dans une poche à douille et réalisez des pointes sur toute la tarte au citron. Gratinez ces pointes au chalumeau ou passez au grill pendant quelques minutes. Enfin, laissez-le refroidir pendant une heure avant de servir. Voilà, votre tarte au citron est prête. Nous vous conseillons de l'apprécier avec la cuvette du louché du domaine des hauts de riquets. On se retrouve le mois prochain. Bon appétit ! ... ... ...